Au Brésil, le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff pointait du doigt. Cet homme, Joao Vacari, le trésorier du parti des travailleurs, vient d'être arrêté dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption visant le géant pétrolier Petrobas. Joao Vacari, homme fort du parti, est accusé de blanchiment d'argent et d'avoir perçu des pots de vin. L'enquête porte sur tout ce qui n'est pas prévu dans le contrat avec Petrobas et aussi sur le versement des pots de vin, explique ce policier en charge de l'enquête. Cette arrestation place de nouveau sous les projecteurs le gouvernement de Dilma Rousseff en difficulté depuis qu'elle a entamé un second mandat au mois de janvier. Plusieurs accusés qui collaborent avec la justice dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine affirment que Joao Vacari opérait pour le compte du parti des travailleurs dans ce réseau de corruption. Dimanche, 600 000 Brésiliens indignés par ce scandale sont descendus dans la rue contre Dilma Rousseff. Selon la police, 4 milliards de dollars auraient circulé dans ce réseau ces dix dernières années.